Les bateaux de croisière à Saguenay, ça prend de l'ampleur. On vous a dit que cette année, à deux reprises, on allait avoir trois bateaux en même temps. Ça demande une logistique assez particulière. Par exemple, un bateau peut demander jusqu'à 30 autobus. Et ce n'est pas des autobus scolaires, ils ne sont pas toujours disponibles. Alors, il faut faire venir des autobus vides à partir de Montréal. Faites-vous-en pas pour les coûts, là, tout est organisé, les gens qui prennent l'autobus doivent payer. Mais il reste que c'est une logistique importante. La Ville de Québec fait venir des autobus vides d'aussi loin que New York. Alors, cette année, on a un premier test à faire, on est bien organisé, on a été reconnu comme une ville accueillante, et dites-vous qu'on est parti pour avoir beaucoup de succès dans le domaine des bateaux de croisière. Devinez quels sont les attraits touristiques les plus appréciés de nos croisiéristes? La Fabuleuse. Oui, depuis qu'on a mis La Fabuleuse en anglais, c'est très apprécié. Le Fjord, très apprécié. Le musée du Fjord aussi, c'est vrai que ce sont des équipements qui sont près des bateaux de croisière. Et au lac Saint-Jean, de plus en plus Val-Jolbert. On ne réussit pas à les attirer au zoo, mais on est à peu à travailler quelque chose, là, qui va faire en sorte qu'il va peut-être avoir un peu plus d'intérêt pour le zoo. On aimerait beaucoup que nos croisiéristes montent au lac Saint-Jean. Il y a beaucoup d'autres choses, mais ce sont les principaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada